Musique Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel ? En fait, ma vie était complètement catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique, mon père, à partir de l'âge de 8-9 ans, il me mettait dehors en Afrique. Donc, j'ai commencé à vivre dehors. Et à chaque fois, il menaçait les gens qui voulaient me prendre. J'étais vraiment encore petite, sans aucune raison. Donc, j'ai connu des hommes très tôt. Donc, c'est les hommes qui... Moi, je partais. En fait, il fallait que je puisse manger. J'étais petite. Je vous dis, 9 ans. J'ai bien le souvenir. Depuis votre enfance. Oui, depuis mon enfance. Et donc, en fait, les personnes que je ne connaissais pas m'héberger, c'était des hommes. Et donc, en fait, forcément, quand un homme a une jeune fille à sa portée, il fait ce qu'il veut. Soit les hommes me prenaient, soit je partais chercher des bouteilles pour vendre dans les brasseries, pour pouvoir me chausser, pour pouvoir m'habiller, pour pouvoir manger. Et ma mère était complètement soumise. Et toutes mes soeurs, mes frères, me rejetaient comme ça aussi. Une catastrophe. Une catastrophe, oui. Une famille complètement... Chaotique. Chaotique. Et quel résultat cela a apporté dans votre vie, les conséquences, là, dans les dernières années ? En fait, j'étais complètement... Je n'avais pas confiance en moi. J'étais complètement dévastée. Je n'existais pas, en fait. Moi, je faisais des tentatives de suicide. Et après, vous êtes venue en France. Après, je suis venue en France. Et alors, ça a continué. J'étais mariée à un homme qui avait 25 ans plus que moi. Et donc, en fait, il me battait. Il me millait. Il me méprisait. Et en fait, lui, il était français. Moi, je n'avais pas de papier. Je n'avais rien du tout. Et en cherchant des solutions, j'ai lu le témoignage d'une dame qui vient toujours ici. Et c'est comme ça. Mais je ne suis pas venue de suite. J'ai laissé au bout de trois semaines. Et c'est comme ça que... Que vous êtes arrivée. Je suis arrivée à l'église abattue complètement. Vous avez des problèmes de santé au Pâques ? Oui, oui, oui. En fait, mon ex-mari me battait parce que je n'arrivais pas non plus à lui donner des enfants. Quand je suis arrivée à l'église, si vous voulez, ce monsieur, mon ex-mari, il allait me sacrifier en Inde. Et je me rappelle que bien avant, j'essayais d'organiser moi-même mon décès. En fait, je vous assure. J'organisais mon décès. Et quand je suis arrivée, le pasteur, je suis arrivée là. C'était un dimanche où on donnait les dimanches après-midi, on faisait des repas pour les SDF. Et donc, je suis arrivée. Comme ça, je me suis... Quand je suis arrivée, j'ai parlé au pasteur. J'ai dit, c'est la première fois. Il m'a mis la main sur la tête. Et à partir de ce jour, j'étais plus tourmentée. Parce que quand mon ex-mari partait au travail le matin, je voyais des gens qui venaient m'étouffer. Il y avait beaucoup de perturbations. Donc, en fait, à partir de là, dès le premier jour, je suis vraiment venue. J'ai dit, Seigneur, là... Vous avez suivi des chaînes de prières ? J'ai suivi des chaînes de prières. Je continue à suivre. Je ne lâche pas. J'ai fait des sacrifices. Dans les campagnes d'Israël, je suis les chaînes de prières. Il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, madame ? Alors, tout a changé. Maintenant, Dieu m'a donné un mari qui me respecte. Qui est là avec vous ? Qui est là. Il faut savoir que mon ex-mari, il ramenait même des femmes chez moi. Et donc, aujourd'hui, j'ai un homme qui me respecte. C'est le premier homme qui m'a donné de la valeur après Dieu. Et donc, il m'a donné un mari qui me respecte. Je n'ai pas peur. Il sait où je vais. Je sais où il va. Je n'ai pas peur de trouver qui que ce soit chez moi. Et donc, voilà. Et tout ça, tout ce que j'ai obtenu, c'est vraiment à partir de la campagne. Ma première campagne, je n'avais pas de papier. Dès qu'on a parlé de la campagne d'Israël qui s'appelait le jour de la décision, j'ai tout déposé. Et ensuite, j'ai eu les papiers. Et je suis tombée enceinte aussi de... Voilà. Je suis tombée enceinte de mon fils. Qui a aujourd'hui 16 ans. Voilà. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez, Madame Lavi ? Moi, je suis bien. Madame Lavi, c'est votre nom ? Oui, c'est mon nom d'épouse. Avant, c'était la mort. Oui, voilà, exactement. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est la vie. Ça représente bien. Comment ça se passe avec vous et votre chéri ? Il est là ? Mon chéri, tout se passe très très bien. Il est là. Il me respecte. On se respecte. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, il a vu aussi tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et bien, il me suit. Il sait quelle épouse je suis. C'est quelle femme je suis. Et Dieu a totalement changé ma vie. La santé ? Je suis en santé. Je suis en très bonne santé. Spirituellement ? Spirituellement, je suis très bien. Et professionnellement, je suis impeccable aussi. Vous avez réussi dans votre vie professionnelle ? J'ai réussi. Je suis, comment dire, fonctionnaire. Mon mari aussi, à travers les campagnes. Lui aussi, il est devenu fonctionnaire parce qu'il avait aussi du mal à trouver de l'emploi. Donc, il a vu qu'en fait, avec ma campagne, avec mes persévérances, il a pu avoir aussi un poste à la ville de Paris. Donc, on est tous les deux fonctionnaires. Tout va très bien. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Dieu va faire encore. Merci. Madame Caroline. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel, madame Caroline ? Je suis au centre d'accueil depuis vers fin 2006. Fin 2006. Environ dix ans. Oui. Disons, comment vous étiez avant d'arriver au centre d'accueil universel ? Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais spirituellement, j'étais complètement morte. C'est-à-dire ? Parce que j'étais quelqu'un qui était toujours angoissé. Déjà, naturellement, je suis très, très sentimentale, très sensible. Je prenais toujours le problème des autres pour mettre sur mon dos, même si je ne pouvais pas pouvoir les aider. Et ça, ça m'angoissait le fait que je ne pouvais pas arriver vraiment à aider les autres. Et moi, je me mettais en dernier lieu. J'ai été toujours comme ça. Et dans ce caractère-là, j'ai eu à perdre trois de mes grands-frais, une de mes grandes soeurs. Et ça, ça m'a encore plus vraiment affoncée. Je disais, mais voilà, qu'est-ce que je dois devenir ? Puisque je suis la dernière de la famille, tous mes aînés pas, et il y a plein d'orphelins, parce qu'aucun de leurs enfants, ils étaient tous étudiants. Et bon, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de tout endosser, j'ai encore tout endossé, mais là, je ne pouvais pas. Et j'étais vraiment comme ça. Et dans ça, je suis venue, je me suis dit, bon, il faut que j'aille en Europe pour continuer d'aider les orphelins que mes frères m'ont laissés, parce que tout seul, je ne pourrais pas, je n'ai pas les moyens. Et c'est comme ça que je suis venue en Europe. Et on est arrivé en Europe. Votre vie, elle a changé comme ça ? Non, ma vie n'a pas changé. Ma vie n'a vraiment pas changé. Ça s'est empiré. Parce qu'il s'est rajouté le problème des papiers. Il fallait être en situation régulière pour pouvoir vraiment travailler, tout et tout. Et là, je me suis confrontée à ce problème-là. Donc, je n'avais pas de papiers. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire pour continuer d'aider ma famille, qu'ils étaient vraiment tous des orphelins. J'ai un frère qui vivait ici, qui a fait lui ses enfants ici. Lui aussi, il était décédé. Donc, j'avais aussi des neveux ici, qu'ils étaient étudiants. Et il y en a qui étaient à Bijan, qu'ils étaient étudiants. Et tout ça sur mon dos. Et franchement, je ne vivais pas. Je ne vivais pas. Avec une lettre d'expulsion, et c'est comme ça, je... Ici, en France, il y a reçu une lettre d'expulsion. Et c'est comme ça, je cherchais vraiment les solutions partout. Et c'est comme ça, j'ai expliqué à un ami qui m'a dit, voilà, il y a un groupe de tes frais qui prit à Saline. Gras, il m'a donné l'adresse. Il m'a dit, si vous allez là-bas, ils vont vous aider. Je me suis mise dedans. Et après, j'ai parlé avec un passé. Et il m'a dit, madame, vous croyez ? J'ai dit, oui, je crois. Je suis venue de l'autre côté, mais vraiment, c'est différent. Et il m'a dit, tout ce qu'il m'a dit de faire, j'ai suivi ça à la lettre. J'ai dit, mais mon Dieu, bon, voilà, de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Vous avez obéi. Ah oui. Quelles ont été les conséquences ? Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie ? Déjà, j'ai eu les papiers. J'habitais dans une maison insalubre, dans le 14e. Et quand je suis arrivée, je me suis inscrite là-bas dans une association qui aidait les gens à trouver les logements. Donc, je me suis inscrite et j'ai déposé ma demande de logement. Et c'est comme ça, ça a coïncidé le fait que je connaisse l'église. Donc, quand j'ai connu l'église, trois mois juste quand j'ai déposé les documents, en fréquentant l'église, en mettant ma foi en chose en pratique. Vous avez fait les chaînes de prière. En faisant les chaînes de prière, j'ai été logée. On m'a même proposé deux logements où j'ai choisi la plus neuve. Donc, Dieu m'a répondu. J'ai été logée. Les papiers, j'ai eu mes papiers. J'ai eu même la nationalité française. Vous avez eu une lettre d'expulsion tout au départ. Oui. Aujourd'hui, vous avez la nationalité française. Oui, parce que. Aujourd'hui, vous avez la maison, un logement. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui avec vous ? Aujourd'hui, même les émotions, les sentiments, tout ça, je ne suis plus comme ça. Je n'ai plus du tout peur. Bon, là, maintenant, je confie tout à Dieu. Je confie à Jésus. Toute ma famille, je confie à Dieu. Et c'est comme ça, quand je venais à l'église, je suis venue avec ma fille. Un an et demi après, un de ces quatre matins, elle m'a envoyé. Elle m'a dit, maman, je ne viens plus à l'église. Je ne veux plus attendre parler de l'église. J'ai dit, waouh, ça, c'est quoi encore ? Bon, je me suis encore mise à prier. Je dis, mon Dieu, ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Et j'ai persévéré, je n'ai jamais manqué un seul propos de prière de famille. Et cinq ans après, elle est revenue dans la présence de Dieu. Et ça, vraiment, c'est... Cinq ans, vous avez persévéré, vous avez persisté. Oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Oh, mais je me sens, je me sens bien. C'est vrai, j'ai toujours les luttes, ça vient, mais quand ça vient comme ça, je deviens, ça touche Jésus. Ce n'est même plus moi que ça touche. Je ne sais pas, sans la présence de Dieu, je n'ai pas de vie ailleurs qu'ici. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse, madame. Merci beaucoup. Merci. Soyez les bienvenus dans une autre émission. Et aujourd'hui, nous sommes encore là avec vous pour vous apporter un message de foi, un message de vie, pour vous permettre de découvrir la foi qui fait la différence, la foi qui apporte la félicité. Souvent, la personne se pose la question, pourquoi personne ne m'aide ? Pourquoi suis-je livré à moi-même ? Et parfois, la personne réfléchit en elle-même et se dit, ce serait tellement bien s'il y avait quelqu'un qui pouvait me tendre la main, quelqu'un qui pouvait m'épauler, quelqu'un qui pouvait simplement m'écouter, même s'il n'y a pas de solution, simplement m'écouter pour que je puisse parler, pour que je puisse me soulager. Très chers amis, ce n'est pas un soulagement que nous sommes venus vous apporter, mais nous sommes venus vous montrer le chemin qui apporte la solution. Préparez votre verre d'eau et tout à l'heure, nous allons faire la prière en votre faveur. Mais déjà, voyons le témoignage de Daniel. J'avais beaucoup, beaucoup de problèmes à l'intérieur de moi. Vu déjà que je sors d'une famille où il y avait beaucoup de pratiques ancestrales et beaucoup de problèmes conjugaux aussi entre mes parents. Donc j'ai vécu en fait dans ça jusqu'à l'âge adulte. Ma famille avait des pratiques ancestrales, c'est-à-dire qu'ils priaient les ancêtres avec des crânes des ancêtres. Ils priaient et on versait de l'huile par-dessus. Et c'est eux qu'on invoquait pour la prospérité, pour la guérison. Dans tout ça, j'ai pu être victime d'abus avec un voisin, quelqu'un qui habitait juste à côté de chez moi. J'avais, je pense, 4 ans. J'avais très peur aussi. J'étais très, très susceptible. Je m'énervais vraiment pour tout. J'étais très, très isolée également. Cet abus a généré en moi déjà une certaine maturité qui n'était pas vraiment de la maturité. Parce que je connaissais, il y avait des choses. J'ai pris conscience des choses, des choses vraiment, des choses à d'adultes étant encore toutes petites. En grandissant, j'avais de la haine dans mon cœur. Envers les hommes. Déjà envers les hommes et aussi envers mon père par rapport aux problèmes que ma mère subissait. Donc tout ça s'est ajouté en moi. Et vraiment, je ne voulais rien entendre par rapport à mon père. Rien entendre par rapport à la famille de mon père également. Au fond de moi, mon père me manquait quand même. Au fond de moi, mon père me manquait énormément. Mais je ne savais pas vraiment comment aimer, comment aimer les personnes. Et j'étais juste là, je n'étais pas agréable du tout. Je n'avais pas du tout confiance en moi. À l'école, j'avais très, très peur des autres. Je n'avais pas le courage de parler, de me lever et de dire quelque chose. Je tremblais. Et ce qui fait que je ne produisais pas grand-chose. Et même cela a joué énormément dans mes études. J'ai eu beaucoup d'échecs. Quand je voyais ma mère souffrir à la maison, moi, je voulais la défendre et je n'y arrivais pas, en fait. Donc, c'est quelque chose que j'ai très, très mal vécu aussi. J'ai connu le centre d'accueil après une séparation avec le père de mes enfants. J'ai commencé à participer aux chaînes de prières du vendredi. J'ai participé déjà à la campagne israélienne. Et également aux jeunes de Daniel. Je me sens vraiment beaucoup mieux à l'intérieur. J'ai pu prendre contact avec plusieurs membres de ma famille pour vraiment évacuer tout ce que j'avais accumulé. Puisque je gardais énormément de choses dans le cœur. J'ai pu appeler plein de personnes pour demander pardon. Et également, avant la mort de mon père, je lui ai demandé pardon. Et voilà, aujourd'hui, je me sens bien. Je n'ai plus d'envie de meurtre par rapport aux hommes. Et également, les rêves que je faisais, les rêves de mort, voilà, je n'en ai plus. C'est passé, je suis délivrée de ça. Avant, je n'avais aucun objectif. Je n'avais vraiment aucun objectif par rapport à ma vie future, par rapport à ma famille. J'apprends vraiment à me surpasser, à me projeter vers le futur. Comment était votre vie avant de connaître le travail du centre d'accueil ? J'avais une vie désorientée, déstabilisée dans tous les domaines. Pour moi, ma vie se résumait à la tristesse et je consultais les marabouts. J'étais persuadée que le diable était plus fort que Dieu et que c'est avec le diable, en fait, que je pouvais être délivrée de ma souffrance. Voilà comment je suis arrivée au centre d'accueil. La situation n'a fait qu'empirer dans ma vie sentimentale et professionnelle. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici, en fait. Quand vous dites la situation empirée professionnellement, sentimentalement, qu'est-ce qui est arrivé au juste ? En fait, je voulais avoir des promotions, en fait, et à chaque fois, j'avais des blocages. On me disait que je n'étais pas compétente ou que le poste n'était pas pour moi. À chaque fois, j'avais des réponses négatives. Je tournais en rond constamment, constamment. Dans blocages et intérieurement, comment est-ce que vous vous sentiez ? J'étais triste, très malheureuse. J'étais même arrivée à un point où, à part le travail, je ne sortais plus de chez moi. Même pour faire mes courses, je faisais tout sur Internet. Je n'avais contact avec personne. J'étais comme ça, vraiment dans le noir complet. Comment est-ce que vous avez connu le travail du centre d'accueil ? Alors, j'ai été invitée, en fait, par ma tante. Mais, en fait, je fréquentais une église depuis quelques mois et ça n'allait pas. Et je faisais quand même ma prière à Dieu et je disais, Seigneur, trouve-moi ma nouvelle maison. Et il a utilisé ma tante qui fréquentait le centre d'accueil, qui m'a invitée. C'est comme ça que je suis venue il y a dix ans. Lorsque vous êtes arrivée, qu'est-ce que vous avez fait ici au centre d'accueil pour pouvoir changer votre vie ? Alors, c'était totalement nouveau. Quand j'écoutais la parole, je n'avais jamais entendu une parole comme ça. Je ne savais pas que Jésus pouvait faire autant de choses pour moi. Donc, j'écoutais attentivement ce que disaient l'évêque qui était là à l'époque. J'ai commencé à mettre en pratique. Ça n'a pas été tout de suite, mais petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des changements à l'intérieur de moi. Et je me suis rendue compte qu'en fait, avec Jésus, c'était possible de changer sa vie. Donc, j'ai commencé à faire des chaînes de prière dans ma vie professionnelle. J'ai fait campagne d'Israël. Et là, petit à petit, Dieu a ouvert la porte dans mon travail où j'ai pu intégrer une banque alors que je n'avais pas du tout les compétences bancaires. Puisque moi, j'avais fait des études dans l'histoire. Donc, je suis rentrée dans cette banque sans aucune condition. Et là, je me suis dit, ah, mais mon Dieu, ça marche en fait. Les campagnes d'Israël, les propos que tu fais avec Dieu, ça marche. Donc, petit à petit, comme ça, j'ai commencé à conquérir, à avoir des conquêtes. Ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, quel est le résultat de toute cette pratique de foi à travers les propos, à travers les campagnes ? Qui êtes-vous aujourd'hui ? Alors, en fait, je me suis rendue compte qu'en fait, plus vous obéissez à Dieu, vous faites ce qu'il vous dit de faire. Même si c'est difficile, il faut voir que s'il vous le demande, c'est qu'il va vous donner la victoire. Donc, maintenant, ma vie, elle est complètement transformée. Je suis quelqu'un à travers le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, pour moi, c'est ma plus grande bénédiction. C'est une transformation de vie radicale. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai de l'assurance. Je sais que, même si j'ai les problèmes qui peuvent se présenter, je sais que Dieu est avec moi et qui m'accompagne. Donc, maintenant, mes yeux s'ouvrent. Je veux dire, c'est la lumière en moi. C'est la lumière partout où je vais. Ma vie, elle a complètement changé. C'est le changement radical. Voilà. C'est des ténèbres, c'est la lumière maintenant. Très cher ami, si vous avez besoin d'un soulagement, tout le monde peut vous apporter un soulagement. Mais je crois qu'au plus profond de vous, ce n'est pas un soulagement que vous voulez. C'est une réponse véritable. Parce que le soulagement, on l'a aujourd'hui. Et demain, la situation continue. Les mêmes troubles continuent. Les mêmes préoccupations continuent. Si, véritablement, vous êtes à la recherche d'une solution, sachez que vous pouvez trouver cette solution. J'aimerais profiter déjà pour vous inviter. Parce que ce vendredi, nous aurons une réunion très spéciale. La réunion de la délivrance pour vous aider. Peu importe le type de problème que vous êtes en train de vivre. Ou depuis combien de temps vous êtes en train de vivre cette situation dans votre vie. Rendez-vous ce vendredi dans l'un de nos centres d'accueil. Et nous allons faire ce travail afin de vous aider, très cher ami. Nous allons voir en ce moment un autre témoignage. Une autre personne qui a pu expérimenter le pouvoir de la foi. J'étais quelqu'un d'époussif. J'avais des problèmes psychologiques. Parce que j'avais perdu ma tante. J'ai perdu ma tante qui m'était chère. Qui était comme une mère pour moi. Qui est morte, je ne sais pas ce que dire, subite. J'avais besoin d'un repère. J'avais perdu complètement mon repère. Là où j'étais dans ses funérailles. Quand je suis arrivé dans l'avion pour le tour d'enfance, j'avais une douleur atroce. Je croyais que j'allais mourir. Le jour même, j'ai déposé mon sac. J'étais directement aux urgences. Ils m'ont fait des examens. Des examens, mais ils ne voyaient pas ce qui me faisait mal. Ils m'ont donné du dolipol, que j'avais déjà pris dans l'avion, qui ne faisaient rien du tout. C'était très dur. C'était très, très compliqué. Je ne pouvais même pas dormir. J'avais une seule chose en tête. C'est de voir un psychologue pour parler. Mais dans ma tête, il y a une autre voix qui me disait. Un psychologue ne s'est rien du tout. Lui-même, il a des problèmes. Il a ses propres problèmes. J'avais plus besoin de prières, plus que de psychologues. À chaque fois que je faisais mes yeux, je voyais ma tante. Je me rappelle de tout ce qu'elle me disait. Tout ce qu'on faisait quand j'étais petit, quand j'étais grand, tout ça. On était, comme je dis, on était très, très, très proches. On ne se parlait au téléphone tous les trois jours, tous les deux jours. Intérieurement, j'étais perdu. Même ma femme me disait, il faut que tu pries, il faut que tu pries, il faut que tu pries. Mais elle ne sentait pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'avais fait une demande de naturalisation qui était complètement bloquée depuis juillet 2014. Je n'avais pas de nouvelles. J'ai été convoqué à la préfecture en décembre 2014. En 2014, je n'avais pas de nouvelles du tout. À chaque fois que j'envoyais des mails, il n'y avait pas de réponse. Et on me disait, il fallait attendre, il fallait attendre. Il y a d'autres demandes qui sont encore là. Elles n'ont pas encore été traitées. Vous, vous, ça ne fait pas longtemps. Le moment le plus difficile que j'avais à vivre, c'est le décès de ma tante. Je n'avais personne pour parler. Quand ma femme allait au travail, mes enfants partaient à l'école. J'étais seul à la maison. J'étais perdu. Perdu, perdu, perdu. J'avais besoin de partir, j'avais besoin de courir. Mais je ne savais pas où y aller parce que là où j'allais à l'église, c'était fermé. C'était fermé la semaine et ouvert le dimanche. En écoutant l'histoire de Jean Gilbert en ce moment, nous voyons par exemple Jean Gilbert, qui était déjà un croyant, qui allait à l'église, mais qui priait et qui cherchait un soulagement. Un soulagement. Cher ami, Dieu ne veut pas vous soulager. Bien sûr, Dieu veut que cette situation, cette souffrance que vous avez dans votre vie, elle puisse cesser véritablement. Parce que le soulagement est quelque chose de temporaire. Mais la solution est quelque chose qui va durer dans votre vie. Je veux dire, la restauration de la santé est quelque chose qui va rester. L'ouverture des portes qui étaient fermées est quelque chose qui va rester. Alors j'ai la certitude que de votre part, ce n'est pas un soulagement. Bien que le soulagement, parfois, peut donner une impression que tout va bien, mais nous savons que le soulagement ne résout rien. Ce qui va apporter la solution véritablement, c'est la réponse dont vous avez besoin. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Jean Gilbert. Je vous laisse découvrir. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'étais complètement perdu, dépressif. Et c'est comme ça que je suis arrivé, parce que ma femme m'avait emmené ici au centre d'accueil les dimanches. Des fois, elle venait le samedi, elle me disait de venir avec elle. Je disais non, je ne vais pas. Et puis, c'est quand j'avais mon problème, je me rappelais que le centre d'accueil était ouvert tout le jour. Et c'est là que je dis à ma femme, elle m'a même dit maintenant que tu n'es plus à fond que moi. Parce que je venais au centre d'accueil tout le jour, lundi jusqu'à dimanche. Et je n'allais même plus à l'église là où j'allais avant. Je ne vais plus à l'église là-bas parce que ce que j'avais besoin, le réconfort spirituel que j'avais besoin, que j'avais trouvé au centre d'accueil, à l'échelle des prières et des délivances. J'ai déterminé, comme les pasteurs nous ont appris, à agir ma foi. Comme la Bible l'a dit, j'ai déterminé. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas créé pour souffrir. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de paix. J'ai déterminé, pendant la campagne d'Israël, j'ai dit, Seigneur, je te remets ma vie en sacrifice. De la même façon que Jésus a donné sa vie pour moi, il l'a déjà fait, il a tout pris à la croix. Je te donne ma vie en sacrifice, je te remets la vie, ma vie sur l'hôtel, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie, elle appartient à Dieu. Maintenant, je te donne ma vie, pas à moitié, je te donne ma vie toute entière. Alors, ceux qui sont dans ce monde, qui sont perdus, quand ils décident de faire quelque chose, ils les ont. Mais moi, qui c'est un Dieu vivant, je ne dois pas avoir des blocages dans ma vie, ni au niveau de la santé, ni au niveau professionnel et personnel. J'ai sacrifié une petite sacrifice, pour moi, qui est tout petite, par rapport à ce que Dieu m'a donné. Parce que je n'avais pas grand-chose à sacrifier. J'ai dit, Seigneur, tu vois mon cœur. La Bible dit, Dieu aime les gens qui donnent avec joie, ceux qui donnent avec joie. J'ai donné, j'ai donné avec joie. J'ai fait ce sacrifice, Seigneur. Accepte mon sacrifice. La chose la plus importante que je te donne, c'est ma vie. Je te remets ma vie en sacrifice. Ma vie ne sera plus jamais la même, comme disent les pasteurs. Ma vie ne sera plus jamais la même. Et depuis ce jour-là, ma vie n'est plus jamais la même. La campagne d'Israël représente pour moi une chaîne de prière, de déblocage. Tout est un moyen d'agir notre foi en Dieu. De faire manifester notre foi pour prouver à Dieu qu'on a confiance en lui. Comme Jésus a dit, ne craignez point, mais quoi seulement. Pour prouver à Dieu qu'on a confiance en lui. Et comme ça, j'ai manifesté ma foi. A travers la campagne d'Israël, Dieu m'a exaucé. J'étais dépressif quand je suis arrivé au centre d'accueil. Maintenant, je ne suis plus. J'ai accepté ma tante qui est décédée. Ma femme a cherché un logement à Paris qu'elle n'arrivait pas à avoir depuis X temps. Dieu nous a donné le logement à Paris. J'avais fait ma campagne d'Israël pour ma demande de naturalisation, qui était complètement bloquée depuis un an et demi. Je n'avais pas de nouvelles. On m'a dit qu'il fallait attendre juillet 2016 pour avoir une réponse finale. J'ai pu obtenir ma réponse finale et mon décret de naturalisation, début du mois de février. J'avais déterminé pour mon poste de travail un logement de fonction. Et j'ai fait une formation que tout le temps me disait que votre famille est trop grande, vous avez trop d'enfants, votre femme et vous, ça fait six, et les enfants. Ce n'était pas possible d'avoir un logement de fonction. Depuis 2012, j'avais fait cette formation. J'ai fait la formation le lundi, j'avais un entretien. Lundi après-midi, on me disait que non, vous avez trop de personnes dans votre famille, ce n'était pas possible. Et depuis la campagne d'Israël, j'ai un employeur qui m'a appelé, qui m'a donné un logement de fonction de six pièces. Dieu agit, mais il faut lui faire confiance. Il faut être persévérant. J'ai fait la campagne d'Israël, je crois que c'était le dimanche 12 ou le dimanche 13 décembre. Et le 31 décembre, j'avais déjà une... J'avais déjà la personne qui m'a appelé au téléphone. « Oui, je vous appelle pour vous dire que je vous laisse un logement de six pièces à Gounaise. Il faut absolument aller voir ça avec votre femme, comme c'est pour la famille. » Et j'ai la préfecture qui me dit « Monsieur, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer que votre demande de naturalisation a été enregistrée depuis le 15 août 2015. Depuis cette date, vous êtes français. Et nous allons vous envoyer un courrier pour venir chercher votre décret de naturalisation. Le centre d'accueil représente pour moi une famille, c'est ma famille. C'est là-haut qu'on m'a appris à agir ma foi, quand j'ai besoin que j'essaie que je peux trouver du reconfort. Nous allons prier en ce moment pour vous tous qui êtes fatigués de souffrir et qui avez besoin de l'aide de Dieu. Vous reconnaissez que vous avez besoin de l'aide de Dieu. Alors préparez votre verre d'eau et prions. Seigneur, mon Dieu, que toutes les personnes qui en ce moment reconnaissent qu'elles ont besoin de toi et qu'elles veulent de cette aide, mon Dieu, qu'elles soient visitées en ce moment là où elles se trouvent. Viens fortifier ces personnes à travers cette eau que nous bénissons en ton nom. Lorsqu'elles boiras, Seigneur, qu'elles reçoivent ce courage, qu'elles a perdues, cette force, cette foi, mon Seigneur, peut-être, qui au plus profond d'elles était déjà étouffée, était malade, ne pouvaient rien faire, Seigneur, pour amener cette personne à la victoire. Je confie la vie de cette personne entre tes mains et je les bénis au nom de Jésus. Amen. Avec foi, buvez de cette eau béni. Et comme déterminé, recevez la force, recevez le courage. Et nous vous attendons alors ce vendredi dans l'un de nos centres d'accueil. J'ai la certitude que vous ne sortirez pas de la même façon. Venez avec foi, parce que le changement vous attend. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501